Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info sur la radio fréquence Paris pluriel, c'est la radio fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info avec Tina Turner qui chauffait donc les platines de la radio fréquence Paris pluriel. Sur les 106.3 FM en région parisienne, le JB Info, John, Ava Paris, Simplice Animaux et Lydia Antoine. Nos chroniques habituelles du dimanche, c'était le petit concert. Bon dimanche à vous, on continue l'émission, le JB Info, c'est de 8h à 10h. Nous passons maintenant aux autres rubriques. On finit donc en douceur, mais disons je dirais en force, avec Tina Turner, le petit concert du dimanche en mode rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur Internet, www.nfpp.net. Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Sous le reparenage de la mairie de Ronis-sous-Bois, l'association culturelle pour le rayonnement et la promotion de la culture et du patrimoine immatériel Akrapi et l'ONG Flézoculture vous présente le grand festival culturel danse patrimoniale du Béné. Du 19 au 21 août 2021 à la mairie de Ronis-sous-Bois, vivez un événement culturel inédit et unique avec les chants et danses traditionnelles, expression esthétique de la culture du Béné. Avec la participation de M. Alain Godonou, M. Albert, bienvenue à Koua, M. Gima Ségabin-Bénard. Événement initié par Mme Sonia Salanon, présidente de l'Akrapi et l'ONG Flézoculture. Parrain, le président romain d'Akosta, son excellence M. Ezeb à Bangla, ambassadeur du Béné à Paris et M. Maxime Avognon. Sous le reparenage de la mairie de Ronis-sous-Bois, l'association culturelle pour le réunir de la mairie de Ronis-sous-Bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous retrouvons notre ami Joseph Langlais, originaire des Etats-Unis d'Amérique, notre ami afro-américain Joseph Langlais, qui nous chante une chanson hommage à George Flo. Joseph Langlais dans Don't Putri in Down, il rend donc hommage à George Flo, cet afro-américain victime du racisme aux Etats-Unis. Coucou à notre ami Joseph Langlais, qui vit à Paris, originaire des Etats-Unis. Bon dimanche à vous, avec ce titre de Joseph Langlais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 RPC pour votre émission littéraire Le Livre en Question. Chaque vendredi à 21h, nous avons rendez-vous sur la RPC Radio Personne Culturelle pour Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou toutes oeuvres littéraires d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les cinq continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la Radio Personne Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par e-mail contact.rpcplus.online ou par WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77 ou par le site internet de la radio qui est le 3douvre.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Personne Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en Question. Belle écoute et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Personne Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous allons vous parler de deux auteurs, l'un à Mac et la littérature haïtienne et l'autre la littérature africaine. Il s'agire des auteurs Massillon Kwaku d'Haïti et Gibril Tamsinian de la Guinée. Présentation de nos auteurs du jour. Découvrons notre premier auteur, Gibril Tamsinian. Gibril Tamsinian est né le 9 janvier 1932 à Conakry, Guinée et mort le 8 mars 2021 à Dakar au Sénégal. Il est écrivain et historien guinéen. Il est l'auteur de Soudianta ou l'épopée mandingue et est spécialiste de l'histoire du Mandé, notamment l'Empire du Mali. Gibril Tamsinian effectue ses études supérieures à Dakar, puis à Bordeaux où il obtient en 1959 une licence et un DES en histoire. Après ses études, Gibril Tamsinian enseigne à l'Institut Polytechnique de Conakry. Il poursuit en Guinée ses recherches sur le thème retenu pour son 2S. L'histoire de Sundiata, encore appelée Sundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Il échange notamment avec des griots dont Mamadou Kuyate. Il soumet le manuscrit de son ouvrage Sundiata ou l'épopée mandingue à Alion Diop, fondateur des éditions Présence africaine à Paris, qui accepte immédiatement de le publier. En 1961, certains de ses écrits lui valent la prison sous le régime de Sékoutouré. Il sort de prison en 1964 et reprend ses recherches historiques. Plus il est contraint de s'exiler. Il s'installe au Sénégal en 1972 et enseigne en particulier à l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar. Plus il revient en Guinée. Jibril Tamsin-Yang a été aussi professeur émérite de l'Université Oa à Wanchiton-Dixi ainsi que de l'Université de Tokyo. Il s'est également intéressé aux écrits oraux. En 1928, il participe à un rassemblement suffisant par l'agence universitaire de la francophonie à Cancan des spécialistes de la littérature orale. Une version de la charte de Kurokan Fuga, redécouvrète à cette occasion, devient pour les participants un véritable manifeste d'une pensée décoloniale. Jibril Tamsin-Yang meurt le 8 mars 2021 à Dakar où il a été évacué pour des soins. A l'âge de 89 ans, victime du Covid-19, sa soeur jumelle Yahye Nyan était morte de la même maladie quelques heures auparavant à Conakry en Guinée. Jibril Tamsin-Yang a co-dirigé avec Joseph Kizebo la publication du volumica de l'Histoire générale de l'Afrique sous les auspices de Huilesco. Il est également auteur de nouvelles, de recueils, de contes et de pièces de théâtre historiques comme Sikasso ou La Gagnère Citadelle ou encore Chaka. Écoutons maintenant Lydia Antoine qui nous présente ici notre deuxième auteur du jour, Massillon Kwaku. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Simplice. Jean-Baptiste Massillon Kwaku est né le 9 octobre 1867 à Port-au-Prince et mort le 15 mars 1908 dans la même ville. Il est un diplomate, homme politique, écrivain, poète et romancier haïtien. Kwaku a fait ses études dans une école catholique pour garçons, puis au lycée national. Après son service militaire, Kwaku entre dans l'enseignement et devient professeur au lycée national. Son parcours littéraire, il publie en 1892 le recueil de poèmes poésie nationales. En 1893, il présente sa pièce de théâtre, l'Oraque. En cette période d'intense effervescence littéraire, des journaux comme Le Républicain, puis L'Union, ouvrent leurs pages aux poèmes romantiques. C'est en effet la poésie qui va donner ses lettres de noblesse à la littérature haïtienne au cours du XIXe siècle. À partir de 1836, se forme le groupe du Sénac avec les poètes romantiques. Ignace Noe, 1808-1845. Coriolan Ardoin, 1812-1838. Plus tard, Oswald Durand, 1840-1906. et Massillon Kouakou se réclameront de ce mouvement. Son parcours politique. En 1890, le président Thérésia Simon-Sam, le nom secrétaire à la délégation d'Haïti à Paris, puis chargé d'affaires. En France, il se joint à la ville littéraire de Paris, fréquentant les milieux politiques et intellectuels. Il publie plusieurs de ses ouvrages. Il prend les armes contre la dictature de Pierre Nord-Alexis, qui arrive au pouvoir grâce à ses manigances avec les États-Unis, qui l'aident à réprimer l'opposition d'un ténor firme. Lui et ses deux frères ont ensuite été exécutés sur ordre du président de cette époque dans la nuit du 14 au 16 mars 1908, devant les murs extérieurs du cimetière de Port-au-Prince. On dit que l'exécution de Massillon Kouakou a inspiré Guillaume Apollinaire dans le recueil de nouvelles et de contes « Le poète assassiné » paru en 1916. Merci à toi Lydia Antoine. Une vigue musicale avec Émilie et Michel, artiste haïtienne, qui nous chante ici l'odeur de ma terre Haïti. On l'écoute. Je te parle d'un pays Qui n'est plus un paradis Mais où dansent des paysannes Au grandeur d'une courtisane Sauter les gens par la tâne C'est comme couler dans mon sang Caché sous ma peau d'ébène Son odeur de citronnelle Qui se fond dans la cannelle Son petit goût de caramel Oupaca trompé Non je ne vais pas marcher C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper Non ou pas qu'à acheter C'est comme le café L'odeur de ma terre La misère nous fait la peau Nous madone un caraco Laisse la plage aux abricots Sur de tout petits bateaux Mais elles gardent leurs drapeaux Nous dis bonjour Comment nous yé ? Toi longtemps moins pas goûter En godet, j'ai grenadine En tablette, tout ce qu'on coye Et la pulpe de mandarine Oupaca trompé Oupaca trompé Non je ne vais pas marcher C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper Non Oupaca acheter C'est comme le café L'odeur de ma terre C'est mon paradis Mais c'est mon pays Oupaca acheter Je ne vais pas le tromper On a un drapeau Nous croit qu'elle vient Après la tempête On fera la fête Oupaca trompé Non je ne vais pas marcher C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper Non Oupaca acheter C'est comme le café L'odeur de ma terre Oupaca trompé S'enquête C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper Oupaca acheter C'est comme le café L'odeur de ma terre Oupaca trompé Non je ne vais pas marcher C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper Oupaca acheter C'est comme le café L'odeur de ma terre Oupaca trompé Non je ne vais pas marcher C'est comme le café L'odeur de ma terre Tu ne peux pas me tromper FM en région parisienne Et sur internet www.rfpp.net Oui c'était donc Estrait de l'émission Le livre en question Sur la radio Passons culturelles La radio Passons culturelles C'est la radio De l'université culturelle C'est la radio Qui se trouve ici Les Molinaux Nous disons un coucou A Lydie Antoine Qui est la directrice De cette radio Elle est d'origine haïtienne Et française D'origine haïtienne Et un coucou donc A ce peuple haïtien Qui traverse Des moments difficiles Avec l'assassinat Le président Voilà Nous sommes de tout coeur Avec les haïtiens Notre émission Le GD Info Il donne de sa vie info Pour ce dimanche continu On vous dit bon dimanche Donc maintenant Notre rubrique Coup de coeur littéraire Avec notre chroniqueuse Dany Louni Dans le GD Info Dany Louni pour vous C'est la radio Fréquence Paris C'est la radio De vous retrouver Ma chronique aujourd'hui Et consacrée à l'essai Discours sur le néoracisme Par Didier Détouche Paru en 2020 Livre publié En auto-édition L'auteur est universitaire Politologue Et spécialisé En histoire des administrations En histoire des idées Politiques Et des religions Il enseigne A l'université des Antilles Où il a exercé Des responsabilités De président Du pôle universitaire De Guadeloupe Directeur adjoint De cabinet du président De l'université De directeur du département Droit et sciences politiques Et de directeur de la licence D'administration publique Il est membre Du laboratoire crédit Didier Détouche a enseigné A l'université de Dijon Puis à l'université des Antilles Il intervient régulièrement Dans les médias guadeloupéens Pour commenter la vie politique Nationale et locale En tant que chroniqueur Et consultant Docteur en droit Didier Détouche Est également juriste Maître de conférences C'est aussi un essayiste Un éditorialiste Et un poète La quatrième de couverture De cet ouvrage L'émergence médiatique D'un discours néo-réactionnaire En France Comme en Europe A banalisé Les propos racistes Et les polémiques Liées aux différences culturelles Et à la concurrence Des mémoires Le néo-racisme En tant que manifestation De la volonté De différentialiser Et de séparer Des groupes ethniques Non-européens Des européens Est un racisme sans race Et qui ronge L'esprit républicain Du vivre ensemble L'auteur lance ici Un vibrant appel A s'élever Contre cette banalisation D'un racisme Aussi déstructurant Que mortifère Pour l'humanité Les extraits Page 16 Le premier journaliste noir A présenté un journal télévisé En France Harry Roselmack A poussé un coup de gueule Contre le fond de racisme Qui résiste Au plus profond De la société française Dans une chronique Qu'il avait signée Dans Le Monde Le journaliste de TF1 Dénonce le climat Nauséabond Qu'il ressent Dans la société française Le cran Souhaitait soumettre Cinq propositions Au pouvoir public Dont la mise en place D'un ministère De la lutte Contre le racisme Page 20 Madame Taubira N'est quand même Pas un ministre lambda Elle est un personnage Historique Qui a fait rentrer Dans le droit français Avec brio La condamnation De l'esclavage Comme crime Contre l'humanité Alors oui Les réactions tardives Quasi résignées Ou timorées Ont eu de quoi surprendre Surtout Le peu de mobilisation Dans nos territoires Ultramarins Page 108 Les expressions Racisme anti-blanc Et racisme inversé Sont très critiquées Par la majorité Des chercheurs En sociologie Qui rappellent L'importance Du contexte historique Et font une distinction Conceptuelle Entre le racisme Des dominants Inscrits Dans l'organisation sociale Il est systémique Ou structurel Et l'existence De certains comportements Individuels Ou de groupes Relevant de la haine raciale Exemple Injures racistes Harcèlement Agression Appel à la haine Ou à la violence Etc Ces auteurs considèrent A juste titre Que la notion De racisme anti-blanc N'est bien évidemment Pas pertinente Dans des sociétés Où les blancs Sont en position De domination Page 120 L'autre drame Actuel de la France Est aussi véritablement L'absence De projets collectifs Et communs Face au changement Du monde d'aujourd'hui Elle est démunie Face à la fragmentation Structurelle De sa population Soulignée Par certains observateurs Incapable De nourrir Sa volonté nationale D'une convergence D'énergie Créatrice Et interdépendante Face au changement Des mœurs Et à la radicalisation Des expressions politiques Le fait Est que nous vivons Un passage De la verticalité Des rapports sociaux Et politiques A leur horizontalité Dès lors L'autorité L'ordre La puissance contraignante Et coercitive De l'Etat Seront de plus en plus Remise en cause Par des groupes Et des individus En quête Non pas d'égalité Mais d'égalitarisme Les gilets jaunes Prêt à prendre l'Elysée En ont été la preuve Mais pas la seule Mon sentiment Sur cet ouvrage A travers cet essai L'auteur identifie Clairement Les malaises internes D'une république Face à elle-même Ils mettent en lumière Les signes particuliers D'un pays Qui se voit Passablement déstabilisé Par des changements Sociétaux nouveaux Dont il faut tenir compte Lorsqu'il s'agit De la mobilisation Ces minorités Qui dénoncent Se défendent Face au paternalisme Enraciné Au racisme rampant Aux discriminations Sournoises Dont les victimes Ne veulent plus L'extrait page 16 De l'essai Témoigne justement De la réaction De Harry Rosel Mack Dans la tribune Du journal Le Monde Publié en novembre 2013 Dont je vous livre Un extrait La France sursaute En se découvrant Communautarisée Mais ce que je décris Témoigne du fait Que le communautarisme En France N'est ni naturel Ni spontané C'est une réaction Née d'une duperie Le hiatus congénital Entre la promesse Républicaine Et la réalité De la société française Didier Détouche Mets l'accent Sur sa volonté De regarder En face Notre pays Et d'en apporter Une nouvelle approche Qu'elle soit Politique Ou citoyenne Il n'a pas vocation De donneur de leçons Mais de cibler Les dérives D'un racisme Longtemps ignoré Car par trop gênant Pour l'image Que le pays Des droits de l'homme Veut offrir au monde Cet ouvrage Permet de réfléchir Sur ce qui pourrait être dit Ou ne pas dit Fait Ou ne pas fait Et qui concerne Tous les citoyens Car une nouvelle génération Se lève Plus métissée Pressée d'en finir Avec ce racisme larvé Qui gangrène Les rapports sociaux Enlise la nation L'empêche d'avancer Tant économiquement Que d'un point de vue Sociétal C'est en cela Que l'auteur Nous invite A se pencher Sérieusement Sur ces problèmes Rencontrés Dans des domaines Divers Qu'il décrit Dans cette réflexion Et qui ont fait L'actualité Des réalités Dont nous sommes Régulièrement Informés Tant médiatiquement Que par les réseaux sociaux Lesquels Ne sont toujours Pas solutionnés L'écrivain engagé Qu'il est N'a pas hésité A mettre sa plume Au service De ces français Dont le traitement Reste encore particulier La France Est une nation Qui veut faire partie Du nouveau monde Qui s'amorce Et elle peine A se débarrasser De ses doutes Et de ses préjugés Discriminatoires D'un autre temps Ils mettent en exergue Ce désir de vivre Qui concerne Tout un pan De la population Mise de côté Au dépens D'une avancée Pourtant prometteuse Tant économiquement Que sur le plan De la cohésion nationale L'auteur Parle de ce racisme Qui ne s'exprime Pas ouvertement Mais qui est présent Ce livre Est essentiel Pour percer Cet abcès Didier Détouche Nous exhorte A le regarder En face Pour mieux Le combattre Le JB Info C'est chaque dimanche De 8h à 10h Avec John Ava Paris Et Simplice Animaux Le JB Info Sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM En région parisienne Et sur internet www.nfpp.net www.nfpp.net Fréquence Paris Pluriel C'est la radio De la diversité culturelle De la diversité culturelle En France Sous le reparenage De la mairie De Ronissoubois L'association culturelle Pour le rayonnement Et la promotion De la culture Et du patrimoine Immatériel Accrapie Et l'ONG Flézoculture Vous présente Le grand festival culturel La danse patrimoniale Du Bénin Du 19 au 21 août 2021 À la mairie De Ronissoubois Vivez un événement culturel Inédit et unique Avec les chants Et danses traditionnelles Expression esthétique De la culture Du Bénin Avec la participation De M. Alain Godonou M. Albert Bienvenue à Koua M. Gima Ségabin-Bénard Événement initié Par Mme Sonia Salanon Présidente De l'ACRAPI Et l'ONG Flézoculture Parrain Le Président Romain D'Acosta Son Excellence M. Ezeb À Bangla Ambassadeur Du Bénin À Paris Et M. Maxime Avignon Le JB Info C'est chaque dimanche De 8h à 10h Avec John Ava Paris Et Simplice Animaux Le JB Info Sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM En région parisienne Et sur internet www.rfpp.net Fréquence Paris Pluriel C'est la radio De la diversité Culturelle En France Retrouvons maintenant Notre chroniqueuse Lucrèce Taillou A se replonger dans les mémoires De ceux qui ont vécu l'histoire Certains auteurs Grâce à leur plume Plus que talentueuse Réussissent à nous plonger En plein cœur Des actions historiques Si bien que parfois On se met à penser C'est comme si j'y étais L'ouvrage que j'ai choisi Aujourd'hui Est un de ceux-là Un de ces ouvrages Qui vous prend au tri Et vous viscère Les entrailles Tellement l'action Qui est décrite Est comme un concentré Un trop plein d'énergie Noir dans les camps nazis De Serge Billet Est un livre Qui va chercher Au plus profond De vos émotions Et c'est bien normal Quand on y réfléchit Quoi de plus normal Que de sentir nos poils Qui se hérissent Ou d'avoir le cœur Qui s'emballe Quand nos yeux Ne peuvent se détacher De parcourir les mots Qui nous comptent L'histoire diaboliquement Tordue de ces noirs Victimes du 3ème Reich Je vous lis un passage Quand les premiers colons Allemands débarquent Sur ces côtes En 1870 La Namibie Est une mosaïque De peuples divisés Entre Ovembo Kavambo Nama Ou encore Ereko Une des unions Dont joueront d'ailleurs Les allemands Pour s'aventurer Et s'installer A l'intérieur des terres Des allemands Qui découvrent très vite Les richesses du sous-sol Namibien Avec sa profession De cuivre Et surtout de diamant Pour exploiter Ces gisements Et étouffer Toute velléité De contestation Le chancelier Otto von Bismarck Nomme en 1884 Un gouverneur civil Chargé d'administrer La nouvelle colonie Cet homme Dont le nom de famille Nous est devenu depuis Tristement commun C'est Enreich Goig Le père d'Hermann Goig Qui deviendra plus tard L'un des plus hauts dignitaires nazis Enreich Goig A recours Pour remplir sa tâche A des méthodes expéditives Déplacement des populations Parquées dans des réserves raciales Éric du temps d'esclavage Exécution sommaire En cas de résistance Et confiscation systématique Des terres Et du bétail Une ségrégation Et une barbarie Auquel s'opposera vigoureusement Un petit peuple de bergers Né Herero Conduit par un chef Obstiné Et courageux Samuel Maa Herero Il préconise Pour bouter les allemands Hors du pays De créer le plus large Front possible Sa missive Restera sans réponse Lasse Les Herero Décident un an plus tard Jour pour jour Le 11 janvier 1904 De se lancer seul Dans la bataille Ils attaquent Une garnison allemande A Okanja Tue une centaine de colons Et détruisent leurs lignes De télégraphes Et de chemins de fer Une véritable humiliation Pour les allemands Qui n'auront de cesse De se venger Épaulés par des renforts Qui ne tarderont pas à arriver 3000 hommes Et un nouveau commandant en chef Connu pour sa brutalité Et sa poigne de fer Le général Lothar Van Trota Van Trota confirme sa réputation En lançant dès le 2 octobre 1904 Aussi incroyable Que cela puisse paraître Un ordre d'extermination À l'encontre des Herero Conduit par un chef Obstiné Et courageux Samuel Maa Herero Il préconise Pour bouter les allemands Hors du pays De créer le plus large Front possible Sa missive Restera sans réponse Lasse Les Herero décident Un an plus tard Jour pour jour Le 11 janvier 1904 De se lancer Seuls Dans la bataille Ils attaquent Une garnison allemande Aokandja Tue une centaine de colons Et détruisent leurs lignes De télégraphes Et de chemins de fer Une véritable humiliation Pour les allemands Qui n'auront de cesse De se venger Épaulés par des renforts Qui ne tarderont pas À arriver 3000 hommes Et un nouveau commandant En chef Connu pour sa brutalité Et sa poigne de fer Le général Lothar Van Trota Van Trota Confirme sa réputation En lançant dès le 2 octobre 1904 Aussi incroyable Que cela puisse paraître Un ordre d'extermination À l'encontre des Herero Une décision Immédiatement mise à exécution Avec une minutie Et une stratégie diabolique Hommes Femmes Et enfants Herero Sont systématiquement Exterminés Les survivants Sont pourchassés Pris en tenaille Et repoussés méthodiquement Vers le désert Où ils mourront D'épuisement De faim Ou de soif Les allemands Avaient pris soin Auparavant D'empoisonner l'eau des puits La révolte matée Dans le camp des bourreaux C'est la jubilation Le bilan est effrayant 60 000 morts Soit plus de 80% De la population Herero Éliminée En quelques mois Un véritable génocide Mais en Allemagne Quelques voix finissent Par s'élever En réalisant que cette boucherie Allait priver la colonie De main d'oeuvre L'ordre d'extermination De Ventreta Est finalement levé Les 15 000 survivants Herero Essentiellement des femmes Sont fait prisonnier Et regroupés Dans ce que les allemands Appellent déjà Des concentration Slager Les camps de concentration L'ordre d'extermination C'est le jubilé Le JB Info C'est chaque dimanche De 8h à 10h Avec John Ava Paris Et Simplice Animaux Le JB Info Sur la radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM En région parisienne Et sur internet www.rfpp.net Fréquence Paris pluriel C'est la radio De la diversité culturelle En France Nous retrouvons notre ami Daka Dambélé Qui vit du côté du Canada Musique reggae pour vous Sur la radio fréquence Paris pluriel Daka Dambélé Bon dimanche à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le JV Info sur la radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Retrouvons maintenant un artiste, c'est talentueux, il est très jeune, il s'appelle Young Gray, il compose des beats, c'est un jeune qui vit entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. On écoute Young Gray dans l'un de ses beats, Young Gray sur la radio fréquence Paris pluriel. Bon dimanche à vous. Crayon, Jumea Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501